Première partie Je suis obligée de faire remonter mon lecteur au temps de ma vie où je rencontrais pour la première fois le chevalier des grilles. Ce fut environ six mois avant mon départ pour l'Espagne. Quoique je sortisse rarement de ma solitude, la complaisance que j'avais pour ma fille m'engageait quelquefois à divers petits voyages que j'abrégeais autant qu'il m'était possible. Je revenais un jour de Rouen où O.M. m'avait prié d'aller solliciter une affaire au Parlement de Normandie pour la succession de quelques terres auxquelles je lui avais laissé des prétentions du côté de mon grand-père maternel. Ayant repris mon chemin par Évreux, où je couchais la première nuit, j'arrivais le lendemain pour dîner à Passy, qui en est éloigné de cinq ou six lieux. Je fus surpris, en entrant dans ce beau, d'y voir tous les habitants en alarme. Ils se précipitaient de leur maison pour courir en foule à la porte d'une mauvaise hôtellerie, devant laquelle étaient deux chariots couverts. Les chevaux, qui étaient encore attelés et qui paraissaient fumants de fatigue et de chaleur, marquaient que ces deux boissures ne faisaient qu'arriver. Je m'arrêtais un moment pour m'informer d'où venait la tumulte, mais je tirais peu d'éclaircissement d'une populace curieuse, qui ne faisait nulle attention à mes demandes et qui s'avançait toujours vers l'hôtellerie, en se poussant avec beaucoup de confusion. Enfin, un archer revêtu d'une mandoulière et le mousquet sur l'épaule, ayant paru à la porte, je lui fis signe de la main de venir à moi. Je le priais de m'apprendre le sujet de ce désordre. « Ce n'est rien, monsieur, me dit-il. C'est une douzaine de filles de joie que je conduis avec mes compagnons jusqu'au Havre de Grâce, où nous les ferons embarquer pour l'Amérique. Il y en a quelques-unes de jolies, et c'est apparemment ce qui excite la curiosité de ces bons paysans. » J'aurais passé après cette explication si je n'eusse été arrêtée par les exclamations d'une vieille femme qui sortait de l'hôtellerie en joignant les mains, et criant que c'était une chose barbare, une chose qui faisait horreur et compassion. « De quoi s'agit-il donc ? » lui dis-je. « Ah, monsieur ! » « Entrez ! » répondit-elle. « Et voyez si ce spectacle n'est pas capable de fendre le cœur. » La curiosité me fit descendre de mon cheval, que je laissais à mon palfroyé. J'entrais avec peine, en perçant la foule, et je vis en effet quelque chose d'assez touchant. Parmi les douze filles qui étaient enchaînées six à six par le milieu du corps, il y en avait une dont l'air et la figure étaient si peu conformes à sa condition, qu'en tout autre état je l'eusse prise pour une personne du premier rang. Sa tristesse et la saleté de son âge et de ses habits l'enlédissaient si peu que sa vue m'inspira du respect et de la pitié. Elle tâchait néanmoins de se tourner, autant que sa chaîne pouvait le permettre, pour dérober son visage aux yeux des spectateurs. L'effort qu'elle faisait pour se cacher était si naturel qu'il paraissait venir d'un sentiment de modestie. Comme les six gardes qui accompagnaient cette malheureuse bande étaient aussi dans la chambre, je pris le chef en particulier, et je lui demanderai quelques lumières sur le sort de cette belle fille. Il ne put m'en donner que de fort général. « Nous l'avons tiré de l'hôpital, » me dit-il, par ordre de M. le lieutenant général de la police. « Il n'y a pas d'apparence qu'elle y eut été enfermée pour ses bonnes actions. » Je l'ai interrogée plusieurs fois sur la route, elle s'obstine à ne me rien répondre. Mais, quoique je n'ai pas reçu d'ordre de l'aménager plus que les autres, je ne laisse pas d'avoir quelques égards pour elle, parce qu'il me semble qu'elle vaut un peu mieux que ses compagnies. « Voilà un jeune homme, » ajouté à l'archer, « qui pourra vous inscrire mieux que moi sur la cause de sa disgrâce. » Il l'a suivi depuis Paris, sans cesse presque un moment de pleurer. « Il faut que ce soit son frère ou son amant. » Je me tournais vers le coin de la chambre où ce jeune homme était assis. Il paraissait enseveli dans une rêverie profonde. Je n'ai jamais vu de plus vive image de la douleur. Il était mis fort simplement, mais on distingue au premier coup d'œil un homme de la naissance et de l'éducation. Je m'approchai de lui, il se leva, et je découvris dans ses yeux, dans la figure et dans tous ses mouvements, un air si fin et si noble que je me sentis porter naturellement à lui vouloir du bien. « Que je ne vous trouble point, » me dis-je en m'assayant près de lui. « Voulez-vous bien satisfaire la curiosité que j'ai de connaître cette belle personne, qui ne me paraît point faite pour le triste état où je la vois ? » Il me répondit honnêtement qu'il ne pouvait m'apprendre qui elle était sans se faire connaître lui-même et qu'il avait de fortes raisons pour souhaiter de demeurer inconnue. « Je puis vous dire néanmoins ce que ces misérables m'ignorent point, » continua-t-il en montrant les archers, « c'est que je l'aime avec une passion si violente qu'elle me rend le plus infortunée de tous les hommes. J'ai tout employé à Paris pour obtenir sa liberté. Les sollicitations, l'adresse et la force m'ont été inutiles. J'ai pris le parti de la suite, dut-elle aller au bout du monde. « Je m'embarquerai avec elle, je passerai en Amérique. » « Mais ce qui est de la dernière inhumanité, ces lâches coquins, » ajouta-t-il en parlant des archers, « ne veulent pas me permettre d'approcher d'elle. » Mon dessin était de les attaquer ouvertement à quelques lieux de Paris. Je m'étais associé quatre hommes qui m'avaient promis leur secours pour une somme considérable. Les traîtres m'ont laissée seule au moins et sont partis avec mon argent. L'impossibilité de réussir par la force m'a fait mettre les armes en bas. J'ai proposé aux archers de me permettre au moins de les suivre en leur offrant de les récompenser. Le désir du gain les a fait consentir. Ils ont voulu être payés à chaque fois qu'ils m'ont accordé la liberté de parler à ma maîtresse. Ma bourse s'est épuisée en peu de temps et maintenant, je suis sans un sou. Ils ont la barbarie de me repousser brutalement lorsque je fais un pas vers elle. Il n'y a qu'un instant qu'ayant osé m'en approcher malgré leurs menaces, ils ont eu l'insolence de lever contre moi le bout du fusil. Je suis obligée, pour satisfaire leur avarice et pour me mettre en état de continuer la route à pied, de vendre ici un mauvais cheval qui m'a servi jusqu'à présent de monture. Quoi qu'il parut faire assez tranquillement ce récit, il laissa tomber quelques larmes en le finissant. Cette aventure me parut des plus extraordinaires et des plus touchantes. Je ne vous presse pas, lui dis-je, de me découvrir le secret de vos affaires, mais si je puis vous être utile à quelque chose, je m'offre volontiers à vous rendre service. Hélas, reprit-il, je ne vois pas le moindre jour à l'espérance. Il faut que je me soumette à toute la rigueur de mon sort. J'irai en Amérique, j'irai du moins libre avec ce que j'aime. J'ai écrit à un de mes amis qui me fera tenir quelques secours au havre de grâce. Je ne suis embarrassée que pour m'y conduire et pour procurer à cette pauvre créature, ajouta-t-il en regardant tristement sa maîtresse, quelques soulagements sur la route. Eh bien, lui dis-je, je vais finir votre embarras. Voici quelque argent que je vous prie d'accepter. Je suis fâchée de ne pas pouvoir vous servir autrement. Je lui donnais quatre louis d'or sans que les gardes s'en aperçus, car je jugeais bien que, s'ils lui savaient cette somme, ils lui vendraient plus chèrement leur secours. Il me vint même à l'esprit de faire marcher avec eux pour obtenir au jeune amant la liberté de parler continuellement à sa maîtresse jusqu'au havre. Je fis signe au chef de l'approcher et je lui enfis la proposition. Il en parut honteux malgré son effronterie. Ce n'est pas, monsieur, répondait-il d'un air embarrassé, que nous refusions de le laisser parler à cette fille, mais il voudrait être sans cesse auprès d'elle. Cela nous est incommode. Il est donc bien juste qu'il paye pour l'incommodité. Voyons donc, lui dis-je, ce qu'il faudrait pour vous empêcher de la sentir. Il eut l'audace de me demander de Louis. Je les lui donnais sur le champ. Mais prenez garde, lui dis-je, que ne vous échappent quelques friponneries, car je vais laisser mon adresse à ce jeune homme afin qu'il puisse m'en informer et compter que j'aurai le pouvoir de vous faire mourir. Il m'en coûta si Louis d'or. La bonne grâce et la vive reconnaissance avec laquelle ce jeune inconnu me remercia, achevèrent de me persuader qu'il était né quelque chose et qu'il méritait ma libéralité. Je dis quelques mots à sa maîtresse avant de sortir et elle me répondit avec une modestie si douce et si charmante que je ne pus m'empêcher de faire en sortant mille réflexions sur le caractère incompréhensible des femmes. Étant retournée à ma solitude, je ne fus point informée de la suite de cette aventure. Il se passa près de deux ans qui me la fire oublier tout à fait jusqu'à ce que le hasard me fit reconnaître l'occasion d'en apprendre à fond toutes les circonstances. J'arrivais de Londres à Calais avec le marquis de Pan-Pan-Pan mon élève. Nous logeâmes, si je m'en souviens bien, au Lyon d'Or où quelques raisons nous obligèrent de passer le jour entier de la nuit suivante. En marchant l'après-midi dans les rues, je crus apercevoir ce même jeune homme dont j'avais fait la rencontre à Passy. Il était en fort mauvais équipage et beaucoup plus pâle que je ne l'avais vu la première fois. Il portait sur le bras un vieux porte-manteau ne faisant qu'arriver dans la ville. Cependant, comme il avait la physionomie trop belle pour n'être pas reconnu facilement, je le remis aussitôt. Il faut, dis-je au marquis, que nous abordions ce jeune homme. Sa joie fut plus vive que toute expression lorsqu'il m'en souviens remis à son tour. « Ah, monsieur ! » s'écria-t-il en me faisant la main. « Je puis donc, encore une fois, vous marquer mon immortel reconnaissance. » Je lui demandais d'où il venait. Il me répond qu'il arrivait par mer du Havre de Grasse où il était revenu de l'Amérique peu auparavant. « Vous ne me paraissez pas fort bien en argent, lui dis-je. Allez-vous-en au Lyon d'Or où je suis logée. Je vous rejoindrai dans un moment. J'y retournais en effet, plein d'impatience à prendre le détail de son opportune et les circonstances de son voyage en Amérique. Je lui fis mille caresses et j'ordonnais qu'on ne le laissa manquer de rien. Il n'attendit point que je le pressasse de me raconter l'histoire de sa vie. « Monsieur, me dit-il, vous vous enusez si noblement avec moi que je me reprocherai comme une basse ingratitude d'avoir quelque chose de réservé pour vous. Je veux vous apprendre non seulement mes malheurs et mes peines mais encore mes désordres et mes plus honteuses faiblesses. Je suis sûre qu'en me condamnant vous ne pourrez pas vous empêcher de me plaindre. Je dois avertir ici le lecteur que j'écrivis son histoire presque aussitôt après l'avoir entendue et qu'on ne peut s'assurer et qu'on peut s'assurer par conséquent que rien n'est plus exact et plus fidèle que cette narration. Je dis fidèle jusque dans la relation des réflexions et des sentiments que le jeune aventurier exprimait de la meilleure grâce du monde. Voici donc son récit auquel je ne mêlerai jusqu'à la fin rien qu'il ne soit de luz. J'avais 17 ans et j'achevais mes études de philosophie à Amiens où mes parents qui sont d'une des meilleures maisons de paix m'avaient envoyé. Je menais une vie si sage et si réglée que mes maîtres me proposaient pour l'exemple du collège. Non que je fise des efforts extraordinaires pour mériter cette éloge mais j'ai l'humeur naturellement douce et tranquille. Je m'appliquais à l'étude par inclination et l'en me comptait pour des vertus quelques marques d'aversion naturelle pour le vice. Ma naissance, le succès de mes études et quelques agréments extérieurs m'avaient fait connaître et estimer de tous les honnêtes gens de la ville. J'achevais mes exercices publics avec une approbation si générale que M. l'évêque qui y assistait me proposa d'entrer dans l'état ecclésiastique où je ne manquerais pas disait-il de m'attirer plus de distinctions que dans l'ordre de Malte auquel mes parents me destinaient. Il me faisait déjà porter la croix avec le nom de Chevalier des Grieux. Les vacances arrivant, je me préparais à retourner chez mon père qui m'avait promis de m'envoyer bientôt à l'académie. Mon seul regret en quittant Amiens était d'y laisser un ami avec lequel j'avais toujours été tendrement unie. Il était de quelques années plus âgé que moi. Nous avions été élevés ensemble mais le bien de sa maison étant des plus médiocres, il était obligé de prendre l'état ecclésiastique et de demeurer à Amiens près de moi pour y faire les études qui conviennent à cette profession. Il avait mille bonnes qualités. Vous le connaîtrez par les meilleurs dans la suite de mon histoire et surtout par un zèle et une générosité en amitié qui surpassent les plus célèbres exemples de l'antiquité. Si j'eusse alors suivi ses conseils, j'aurais toujours été sage et heureux. Si j'avais du moins profité de ses reproches dans le précipice où mes passions m'ont entraîné, j'aurais sauvé quelque chose du naufrage de ma fortune et de ma réputation. Mais il n'a point recueilli d'autres fruits de ses soins que le chagrin de les voir inutiles et, quelquefois, durement récompensés par un ingrat qui s'en enfonçait et qui les traitait l'opportunité. J'avais marqué le temps de mon départ d'année. Hélas, que ne le marquais-je un jour plus tôt, j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le cloche Tara et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une, Fort Jeanne, qui s'arrêta seule dans la cour pendant qu'un homme d'un âge avancé qui paraissait lui servir de conducteur s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence du sexe, ni regarder une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, me trouvait enflammée tout un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter, mais loin d'être arrêtée alors par cette faiblesse, je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur. Quoi qu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandais ce qui l'amenait à Amiens et si il y avait quelques personnes de connaissances. Elle me répondit ingénuement qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairée depuis un moment qu'il était dans mon cœur que je regardais ce dessin comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlais d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. Je combattis la cruelle intention de ses parents par toutes les raisons que mon amour naissant et mon éloquence scolastique pur me suggéré. Elle n'affecta ni rigueur ni dédain. Elle me dit après un moment de silence qu'elle ne prévoyait que trop qu'elle allait être malheureuse mais que c'était apparemment la volonté du ciel puisqu'il ne lui laissait nul moyen de l'éviter. La douceur de ses regards un air charmant de tristesse en prononçant ses paroles ou plutôt l'ascendant de ma destinée qui m'entraînait à ma perte ne me permirent pas de balancer un moment sur ma réponse. Je l'assurais que si elle voulait faire quelque fond sur mon honneur et sur la tendresse infinie qu'elle m'inspirait déjà j'emplorais ma vie pour la délivrer de la tyrannie de ses parents et pour la rendre heureuse. Je me suis étonnée mille fois en y réfléchissant d'où me venait alors tant de hardiesse et de facilité à m'exprimer. Mais on ne ferait pas une divinité de l'amour s'il s'opérait souvent des prodiges. J'ajoutais mille choses pressantes. Ma belle inconnue savait bien qu'on n'est pas trompeur à mon âge. Elle me confessa que si je voyais quelques jours à la pouvoir mettre en liberté elle croirait m'être redevable de quelque chose de plus cher que la vie. Je lui répétais que j'étais prête à tout d'entendre mais n'ayant point à cette expérience pour imaginer tout d'un coup les moyens de la servir je m'en tenais à cette assurance générale qui ne pouvait être d'un grand secours pour elle et pour moi. Son vieille Argus étant venue nous rejoindre mes espérances allaient échouer si elle n'eut pas assez d'esprit pour suppléer à la stérilité du mien. Je fus surpris à l'arrivée de son conducteur qu'elle m'appela son cousin et que sans paraître déconcertée le moins du monde elle me dit que puisqu'elle était assez heureuse pour me rencontrer à Amiens elle remettait au lendemain son entrée dans le couvent afin de me procurer le plaisir de souper avec moi. J'entrais fort bien dans le sens de cette ruse je lui proposais de se loger dans une hôtellerie dont le maître qui s'était établi à Amiens après avoir été longtemps coché de mon père était dévoué entièrement à mes ordres. Je l'y conduis moi-même tandis que le vieux conducteur paraissait un peu murmuré et que mon ami Thiberge qui ne comprenait rien à cette scène me suivait sans prononcer une parole. Il n'avait point entendu notre entretien et était demeuré à se promener dans la cour pendant que je parlais d'amour à ma belle maîtresse. Comme je redoutais sa sagesse je me défie de lui par une commission dont je le priais de se charger. Ainsi j'eus le plaisir en arrivant à l'auberge d'entretenir seule la souveraine de mon cœur. Je reconnus bientôt que j'étais moins enfant que je ne le croyais mon cœur s'ouvrit à mille sentiments de plaisir dont je n'avais jamais eu l'idée. Une douce chaleur se répandit dans toutes mes veines. J'étais dans une espèce de transport qui m'ota pour quelque temps la liberté de la voix et qui ne s'exprimait que par mes yeux. Mademoiselle Manon Lescaux c'est ainsi qu'elle me dit qu'on la nommait parut fort satisfaite de cet effet de ses charles. Je crus apercevoir qu'elle n'était pas néanmoins je crus apercevoir qu'elle n'était pas moins aimée que moi. Elle me confessa qu'elle me trouvait amiable et qu'elle serait ravie de m'avoir obligation de sa liberté. Elle voulait savoir qui j'étais et cette connaissance augmenta son affection parce qu'étant d'une naissance commune elle se trouva flattée d'avoir fait la conquête d'un amant tel que moi. Nous nous entretînions des moyens d'être l'un à l'autre. Après quantité de réflexion nous trouvâmes point d'autre voie que celle de la fuite. Il fallait tromper la vigilance du conducteur qui était un homme aménagé quoi qu'il ne fût pas un domestique. Nous réglâmes que je ferais préparer pendant la nuit une chaise de poste et que je reviendrais de grand matin à l'auberge avant qu'il fût éveillé. Que nous nous déroberions secrètement et que nous irions droit à Paris où nous nous ferions marier en arrivant. J'avais environ cinquante écules qui étaient le fruit de mes petites épargnes. Elles en avaient à peu près le double. Nous nous imaginâmes comme des enfants sans expérience que cette somme ne finirait jamais et nous ne comptâmes pas moins sur le succès de nos autres mesures. Après avoir soupé, avec plus de satisfaction que je n'en ai jamais ressenti, je me retirai pour exécuter notre projet. Mes arrangements furent d'autant plus faciles qu'ayant eu des seins de retourner le lendemain chez mon père, mon petit équipage était déjà préparé. Je n'eus donc nulle peine à faire transporter ma malle et à faire tenir une chaise prête pour 5 heures du matin qui était l'heure où les portes de la ville devaient être ouvertes. Mais je trouvais un obstacle dont je ne me défiais point et qui faillit de rompre entièrement mon dessin. Tiberge, quoique âgé seulement de 3 ans de plus que moi, était un garçon d'un sens mûr et d'une conduite fort réglée. Il m'aimait avec une tendresse extraordinaire et la vue d'une aussi jolie fille que Mademoiselle Manon, mon empressement à la conduire et le soin que j'avais eu de me défaire de lui en l'éloignant, lui firent naître quelques soupçons de mon amour. Il n'avait osé revenir à l'auberge où il m'avait laissée, de peur de m'enfoncer par son retour, mais il était allé m'attendre à mon logis où je le trouvais en arrivant quoi qu'il fût 10 heures du soir. Sa présence me chagrina. Il s'aperçut facilement de la contrainte qu'elle me causait. « Je suis sûr, me dit-il sans déguisement, que vous méditez quelques dessins que vous me voulez cacher. Je le vois à votre air. » Je lui répondis assez brusquement que je n'étais pas obligée de lui rendre compte de tous mes dessins. « Non, » reprit-il, « mais vous m'avez toujours traité en amie et cette qualité se pose un peu de confiance et d'ouverture. » Il me pressa si fort et si longtemps de lui découvrir mon secret que, n'ayant jamais eu de réserve avec lui, je lui fis l'entière confidence de ma passion. Il l'a reçu avec une apparence de mécontentement qui me fit frémir. Je me repentis surtout de l'indiscrétion avec laquelle je lui avais découvert le dessin de ma fuite et il me dit qu'il était trop parfaitement mon ami pour ne pas s'y opposer de tout son pouvoir, qu'il voulait me représenter d'abord tout ce qu'il croyait capable de m'en détourner mais que si je ne renonçais pas ensuite à cette misérable résolution qu'il avertirait des personnes qui pourraient l'arrêter à coup sûr. Il me tint là-dessus un discours sérieux qui doura plus d'un quart d'heure et qui finit encore par la menace de me dénoncer si je ne lui donnais pas ma parole de me conduire avec plus de sagesse et de raison. J'étais au désespoir de m'être trahi si mal à propos. Cependant, l'amour m'ayant ouvert extrêmement l'esprit depuis deux ou trois heures, je fis attention que je ne lui avais pas découvert que mon dessin devait s'exécuter le lendemain et je résolus de le tromper à la faveur d'une équipaque. « Tiberge, lui dis-je, j'ai cru jusqu'à présent que vous étiez mon amie et j'ai voulu vous éprouver par cette confidence. Il est vrai que j'aime, je ne vous ai pas trompé, mais pour ceux qui regardent ma fuite, ce n'est point une entreprise à former au hasard. Venez me prendre demain à 9h, je vous ferai voir s'il se peut ma maîtresse et vous jugerez si elle mérite que je fasse cette démarche pour elle. Il me laissa seule après mille protestations d'amitié. J'employais l'ami à mettre en ordre mes affaires et m'étant rendue à l'hôtellerie de Mademoiselle Manon vers la pointe du jour, je la trouvais qui m'attendait. Elle était à sa fenêtre qui donnait sur la rue de sorte que, m'ayant aperçue, elle vint m'ouvrir elle-même. Nous sortîmes son bruit. Elle n'avait point d'autre équipage que son âge dont je me chargeais moi-même. La chaise était en état de partir, nous nous éloignâmes aussitôt de la ville. Je rapporterai dans la suite quelle fut la conduite de Tipper lorsqu'il s'aperçut que je l'avais trompée. son zèle n'en devint pas moins ardent. Vous verrez à quel excès je le porta et combien je devrais verser de larmes en songeant qu'elle en a toujours été la récompense. Nous nous hâtâmes tellement d'avancées que nous arrivâmes à Saint-Denis avant la nuit. J'avais couru à cheval à côté de la chaise, ce qui ne nous avait guère permis de nous entretenir qu'en changeant de chevaux, mais lorsque nous nous vîmes si proches de Paris, c'est-à-dire presque en sûreté, nous prîmes le temps de nous rafraîchir n'ayant rien mangé depuis notre départ d'Amiens. Quelques passionnées que je fusse pour Manon, elles sut me persuader qu'elles ne l'étaient pas moins pour moi. Nous étions si peu réservées dans nos caresses que nous n'avions pas la patience à attendre que nous fussions seules. Nos postillons et nos hôtes nous regardaient avec admiration et je remarquais qu'ils étaient surpris de voir deux enfants de notre âge qui paraissaient s'aimer jusqu'à la fureur. Nos projets de mariage furent oubliés à Saint-Denis, nous fraudâmes les droits de l'Église et nous nous trouvâmes époux sans y avoir fait réflexion. Il est sûr que, du naturel tendre et constant dont je suis, j'étais heureux pour toute ma vie si Manon m'eût été fidèle. Plus je la connaissais, plus je découvrais en elle de nouvelles qualités aimables. Son esprit, son cœur, sa douceur et sa beauté formaient une chaîne si forte et si charmante que j'aurais mis tout mon bonheur à n'en sortir jamais. Terrible changement ! Ce qui fait mon désespoir a pu faire ma félicité. Je me trouve le plus malheureux de tous les hommes par cette même constance dont je devais attendre le plus doux de tous les sorts et les plus parfaites récompenses de la mort. Nous prit mon appartement meublé à Paris, ce fut dans la rue de V et, pour mon malheur, auprès de la maison de M. de B, célèbre fermier général. Trois semaines se passèrent, pendant lesquels j'avais été si remplie de ma passion que j'avais peu songé à ma famille et au chagrin que mon père avait dû ressentir de mon absence. Cependant, comme la débauche n'avait nulle part à ma conduite et que Manon se comportait aussi avec beaucoup de retenue, la tranquillité où nous vivions servit à me faire rappeler peu à peu l'idée de mon devoir. Je résolus de me réconcilier s'il était possible avec mon père. Ma maîtresse était si aimable que je ne doutais point qu'elle ne put lui plaire si je trouvais un moyen de lui faire connaître sa sagesse et son mérite. En un mot, je me flattais d'obtenir de lui la liberté de l'épouser, ayant été désabusée de l'espérance de le pouvoir sans son consentement. Je communiquais ce projet à Manon et je lui fis entendre qu'outre les motifs de l'amour et du devoir, celui de la nécessité pouvait y entrer aussi pour quelque chose car nos fonds étaient extrêmement altérés et je commençais à revenir de l'opinion qu'ils étaient inépuisables. Manon reçut froidement cette proposition. Cependant, les difficultés qu'elle y opposa n'étant prise que de sa tendresse même et de la crainte de me perdre si mon père n'entrait point dans notre dessin après avoir connu le lieu de notre retraite, je n'eus pas le moindre soupçon du coup cruel pour se préparer à me porter. À l'objection de la nécessité, elle répondit qu'il nous restait encore de quoi vivre quelques semaines et qu'elle trouverait après cela des ressources dans l'affection de quelques parents à qui elle écrirait un provins. Elle adoucit mon refus par des caresses si tendres et si passionnées que moi qui ne vivais que dans elle et qui n'avais pas la moindre défiance de son cœur. J'applaudis à toutes ses réponses et à toutes ses résolutions. Je lui avais laissé la disposition de notre bourse et le soin de payer notre dépense ordinaire. Je m'aperçus peu après que notre table était mieux servie et qu'elle s'était donné quelques ajustements d'un prix considérable. Comme je n'ignorais pas qu'il devait nous rester à peine douze ou quinze pistoles, je lui marquais mon étonnement de cette augmentation apparente de notre opulence. Elle me pria en riant d'être sans embarras. « Ne vous ai-je pas promis, me dit-elle, que je trouverais des ressources ? » Je l'aimais avec trop de simplicité pour m'alarmer facilement. Un jour que j'étais sortie l'après-midi et que je l'avais averti que je serais dehors plus longtemps qu'à l'ordinaire, je fus étonnée qu'à mon retour on me fit attendre deux ou trois minutes à la porte. Nous n'étions servis que par une petite fille qui était à peu près de notre âge. Étant venue m'offrir, je lui demandais pourquoi elle avait tardé si longtemps. Elle me répondut d'un air embarrassé qu'elle ne m'avait point entendu frapper. Je n'avais frappé qu'une fois. Je lui dis « Mais si vous ne m'avez pas entendu, pourquoi êtes-vous donc venu m'ouvrir ? » Cette question la déconcerta si fort que n'ayant point assez de présence d'esprit pour y répondre, elle se mit à pleurer en m'assurant que ce n'était point de sa faute et que madame lui avait défendu d'ouvrir la porte jusqu'à ce que monsieur de B fût sorti par l'autre escalier qui répondait au cabinet. Je demeurai si confus que je n'eus point la force d'entrer dans l'appartement. Je pris le parti de descendre sous le prétexte d'une affaire et j'ordonnai à cet enfant de dire à ma maîtresse que je retournerai dans le moment mais de ne pas faire connaître qu'elle me parlait de monsieur de B. Ma consternation fut si grande que je versai des larmes en descendant l'escalier sans pouvoir sans savoir encore de quels sentiments elle partait. J'entrais dans le premier café et m'y étant assis près d'une table j'appuyais la tête sur mes deux mains pour y développer ce qui se passait dans mon cœur. Je n'osais rappeler ce que je venais d'entendre je voulais le considérer comme une illusion et je fus prêt deux ou trois fois de retourner au logis sans marquer que j'y eusse fait attention. Il me paraissait si impossible que Manon m'eût trahi que je craignais de lui faire injure en la soupçonnant. Je l'adorais cela était sûr je ne lui avais pas donné plus de preuves d'amour que je n'en avais reçu d'elle. Pourquoi l'aurais-je accusé d'être moins sincère et moins constante que moi ? Quelle raison aurait-elle eu de me tromper ? Il n'y avait que trois heures qu'elle m'avait accablé des plus tendres tendresses et qu'elle avait reçu les miennes avec transport Je ne connaissais pas mieux son cœur que le mien Non, non repris-je il n'est pas possible que Manon me trahisse Elle n'ignore pas que je ne vis que pour elle Elle sait trop bien que je l'adore Ce n'est pas là un sujet de me haïr Cependant la visite et la sortie furtive de Monsieur Debet me causait de l'embarras Je me rappelais aussi les petites acquisitions de Manon qui me semblait surpasser nos recherches présentes Cela paraissait sentir les libéralités d'un nouvel amant et cette confiance qu'elle m'avait marquée pour des ressources qui m'étaient inconnues J'avais peine à donner à tant d'énigmes un sens aussi favorable que mon cœur le souhaitait D'un autre côté je ne l'avais presque pas perdu de vue depuis que nous étions à Paris Occupation promenade divertissement nous avions toujours été l'un à côté de l'autre Mon Dieu un instant de séparation nous aurait trop affligés Il fallait nous dire sans cesse que nous nous aimions nous serions morts d'incrétude sans cela Je ne pouvais donc pas m'imaginer presque un seul moment où Manon puisse être occupée d'un autre que moi A la fin je crus avoir trouvé le donnement de ce mystère Monsieur de B dis-je en moi-même est un homme qui fait de grosses affaires et qui a de grandes relations Les parents de Manon se seront servis de cet homme pour lui faire tenir quelque argent Elle en a peut-être déjà reçu de lui il est venu aujourd'hui et on en a porté encore Elle s'est fait sans doute un jeu de me le cacher pour me surprendre agréablement Peut-être m'en aurait-elle parlé si j'étais rentrée à l'ordinaire au lieu de venir ici m'appliger Elle ne me le cachera pas du moins lorsque je lui en parlerai moi-même Je me remplis si fortement de cette opinion qu'elle eut la force de diminuer beaucoup ma tristesse Je retournais sur le champ au logis J'embrassai Manon avec ma tendresse ordinaire Elle me reçut fort bien et j'étais tentée d'abord de lui découvrir mes conjectures que je regardais plus que jamais comme certaines Je me retins cependant dans l'espérance qu'il lui arriverait peut-être de me prévenir en m'apprenant tout ce qui s'était passé On nous servit à souper Je me mis à table d'un air fort gai mais à la lumière de la chandelle qui était entre elle et moi Je crus apercevoir de la tristesse sur le visage et dans les yeux de ma chère maîtresse Cette pensée m'en inspira aussi Je remarquais que ce regard s'attachait sur moi d'une autre façon qu'il n'avait accoutumée Je ne pouvais démêler si c'était de l'amour ou de la compassion quoi qu'il me parût que c'était un sentiment doux et languissant Je la regardais avec la même attention et peut-être n'avait-elle pas moins de peine à juger de la situation de mon cœur par mes regards Nous ne pensions ni à parler ni à manger Enfin je vis tomber des larmes de ses beaux yeux Perfilles larmes Ah Dieu m'écriai-je Vous pleurez ma chère Manon Vous êtes affligée jusqu'à pleurer et vous ne me dites pas un seul mot de vos peines Elle ne me répondit que par quelques soupirs qui augmentèrent mon inquiétude Je me levais en tremblant Je la conjurais avec tous les empressements de l'amour de me découvrir le sujet de ses pleurs J'en versais moi-même en essuyant les siens J'étais plus mort que vif Un barbare aurait été attendri des témoignages de ma douleur et de ma crainte Dans le temps que j'étais ainsi tout occupée d'elle j'entendis le bruit de plusieurs personnes qui montaient l'escalier On frappa doucement à la porte Manon me donna un baiser et s'échappant de mes bras elle entra rapidement dans le cabinet qu'elle fermait main aussitôt derrière elle Je me figurais qu'étant un peu en désordre elle voulait se cacher aux yeux des étrangers qui avaient frappé J'allais leur ouvrir moi-même À peine avais-je ouvert que je me vis saisir par trois hommes que je reconnus pour les laquais de mon père Ils ne me firent pour de violences mais deux d'entre eux m'ayant pris par les bras le troisième visita mes poches dont il tira un petit couteau qui était le seul fer que j'eusse sur moi Ils me demandèrent pardon de la nécessité où ils étaient de me manquer de respect Ils me dirent naturellement qu'il s'agissait par l'ordre de mon père et que mon frère aîné m'attendait en bas dans un carrosse J'étais si troublée que je me laissais conduire sans résister et sans répondre Mon frère était effectivement à m'attendre On me mit dans le carrosse auprès de lui et le cocher qui avait ses ordres nous conduisit à un grand train jusqu'à Saint-Denis Mon frère m'embrassa tendrement mais il ne me parla point de sorte que j'eus tout le loisir dont j'avais besoin pour rêver à mon infortune Je trouvais d'abord tant d'obscurité que je ne voyais pas de jour à la moindre conjecture J'étais trahie cruellement mais par qui ? Petit Berge fut le premier qui me vint à l'esprit Traître dis-je C'est fait de ta vie si mes soupçons se trouvent juste Cependant je fis réflexion qu'il ignorait le lieu de ma demeure et qu'on ne pouvait par conséquent l'avoir appris de lui Accusé Manon c'est de quoi mon cœur n'osait se rendre coupable Cette tristesse extraordinaire dont je l'avais vue comme accablée ses larmes le tendre baiser qu'elle m'avait donné en se retirant me paraissait bien une énigme mais je me sentais tant portée à l'expliquer comme un pressentiment de notre malheur commun et dans le temps que je me désespérais de l'accident qui m'arrachait à elle j'avais la crédulité de m'imaginer qu'elle était encore plus à plaindre que moi Le résultat de ma méditation fut de me persuader que j'avais été aperçue dans les rues de Paris par quelques personnes de connaissance qui en avaient donné la vie à mon père Cette pensée me consola Je comptais d'en être quitte pour des reproches ou pour quelques mauvais traitements qu'il me faudrait essuyer de l'autorité paternelle Je résolus de les souffrir avec patience et de promettre tout ce qu'on exigerait de moi pour me faciliter l'occasion de retourner plus promptement à Paris et d'aller rendre la vie et la joie à ma chère Manon Nous arrivâmes en peu de temps à Saint-Denis Mon frère surpris de mon silence s'imagina que c'était un effet de ma crainte et entrepris de me consoler en m'assurant que je n'avais rien à redouter de la sévérité de mon père pourvu que je fusse disposée à rentrer doucement dans le devoir et à mériter l'affection qu'il avait pour moi Il me fit passer la nuit à Saint-Denis avec la précaution de faire coucher les trois laquais dans ma chambre Ce qui me posa une tête sensible fut de me voir dans la même hôtellerie où je m'étais arrêtée avec Manon en venant d'Amiens à Paris L'hôte et les domestiques me reconnurent et devinèrent en même temps la vérité de mon histoire J'entendus dire à l'autre Ah ! c'est ce joli monsieur qui passait il y a six semaines avec une petite demoiselle qui l'aimait si fort qu'elle était charmante les pauvres enfants comme ils se caressaient Pardi c'est dommage qu'on les ait séparés Je feinais de ne rien entendre et je me laissais voir le moins qu'il m'était possible Mon frère avait à Saint-Denis une chaise à deux dans laquelle nous partîmes de grand matin et nous arrivâmes chez nous le lendemain au soir Il vit mon père avant moi pour le prévenir en ma faveur en lui apprenant avec quelle douceur je m'étais laissée conduire de sorte que j'en fus reçu moins durement que je ne m'y étais attendu Il se contenta de me faire quelques reproches généraux sur la faute que j'avais commise en m'absentant de ma sans sa permission Pour ceux qui regardaient ma maîtresse il me dit que j'avais bien mérité ce qui venait de m'arriver en me livrant à une inconnue qu'il avait eu meilleure opinion de ma prudence et qu'il espérait que cette petite aventure me rendrait plus sage Je ne pris ce discours que dans le sens qui s'accordait avec mes idées Je remerciai mon père de la bonté qu'il avait de me pardonner et je lui promis de prendre une conduite plus soumise et plus réglée Je triomfais au fond du cœur car de la manière dont les choses s'arrangeaient je ne doutais point que juste que je n'eusse la liberté de me dérober de la maison même avant la fin de la nuit On se mit à table pour souper On me railla sur ma conquête d'amiens et sur ma fuite avec cette fidèle maîtresse Je reçus les coups de bonne grâce J'étais même charmée qu'il me fut permis de m'entretenir de ce qui m'occupait continuellement l'esprit Et quelques mots lâchés par mon père me firent prêter l'oreille avec la dernière attention Il parla de perfidie et de service intéressé rendu par M. B Je demeurai interdit en lui entendant prononcer ce nom et je le priais humblement de s'expliquer davantage Il se tourna vers mon frère pour lui demander s'il ne m'avait pas raconté toute l'histoire Mon frère lui répondit que je lui avais paru si tranquille sur la route qu'il n'avait pas cru que juste besoin de ce remède pour me guérir de ma folie Je remarquais que mon père balançait s'il achevrait de s'expliquer Je l'en suppliais si incessamment qu'il me satisfie ou plutôt qu'il m'assassina cruellement par le plus horrible de tous les récits Il me demanda d'abord si j'avais toujours eu la simplicité de croire que je fusse aimée par ma maîtresse Je lui dis hardiment que j'en étais si sûre que rien ne pouvait m'en donner la moindre défiance Ha 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 s'écriait-il en riant de toutes ses forces Cela est excellent Tu es une jolie dupe et j'aime à te voir dans ces sentiments-là C'est grand dommage mon pauvre chevalier de te faire entrer dans l'ordre de Malte puisque tu as tant de dispositions à faire un mari patient et commode Il ajouta mille railleries de cette force sur ce qu'il appelait ma sottise et ma crédulité Enfin comme je demeurais dans le silence il continua de me dire que suivant le calcul qu'il pouvait faire du temps depuis mon départ Damien Manon m'avait aimée environ douze jours Car ajouta-t-il Je sais que tu partis Damien le vingt-huit de l'autre mois nous sommes au vingt-neuf tu présentes et il y en a douze que monsieur B m'a écrit Je suppose qu'il lui en ait fallu huit pour lier une parfaite connaissance avec tes maîtresses Ainsi qui autres onze et huit de trente-et-un jours qu'il y a depuis le vingt-huit d'un mois jusqu'au vingt-neuf de l'autre reste douze un peu plus ou moins La déçue les éclats de rire recommencèrent J'écoutais tout avec un saisissement de cœur auquel j'appréhendais de ne pouvoir résister jusqu'à la fin de cette triste comédie Tu sauras donc repris mon père puisque tu l'ignores comme monsieur B a gagné le cœur de ta princesse car il se moque de moi de prétendre de persuader que c'est par un zèle désintéressé pour mon service qu'il a voulu te l'enlever C'est bien d'un homme tel que lui de qui, d'ailleurs je ne suis pas connue qu'il faut attendre des sentiments si nobles Il a su d'elle que tu es mon fils et pour se délivrer de tes opportunités il m'a écrit le lieu de ta demeure et le désordre où tu vivais en me faisant entendre qu'il fallait main forte pour s'assurer de toi Il s'est offert de me faciliter les moyens de te saisir au collet et c'est par sa direction et celle de sa maîtresse même que ton frère a trouvé le moment de te prendre sans verre Félicite-toi maintenant de la durée de ton triomphe Tu sais vaincre assez rapidement chevalier mais tu ne sais pas conserver tes conquêtes Je n'eus pas la force de soutenir plus longtemps un discours dont chaque mot m'avait percé le cœur Je me levais de table et je n'avais pas fait quatre pas pour sortir de la salle que je tombais sur le plancher sans sentiments et sans connaissances On me les rappela par de promptes secours J'ouvris les yeux pour verser un torrent de pleurs et la bouche pour proférer les plaintes les plus tristes et les plus touchantes Mon père qui m'a toujours aimé tendrement s'employa de toute son affection pour me consoler Je l'écoutais mais sans l'entendre Je me jetais à ses genoux Je le conjurais en joignant les mains de me laisser retourner à Paris pour aller poignardner Non disais-je Il n'a pas gagné le cœur de Manon Il lui a fait violence Il l'a séduite par un charme ou par un poison Il l'a peut-être forcé brutalement Manon même Ne le sais-je pas bien Il l'aura menacée le poignard à la main pour la contrainte de m'abandonner Que n'aura-t-il pas fait pour nous ravir une si charmante maîtresse ? Oh Dieu Serait-il possible que Manon m'eût trahi et qu'elle eût cessé de m'aimer ? Comme je parlais toujours de retourner promptement à Paris que je me levais même à tout moment pour cela mon père vit bien que dans le transport où j'étais rien ne serait capable de m'arrêter Il me conduisit dans une chambre haute où il laissa deux domestiques avec moi pour me garder à vue Je ne me possédais point J'aurais donné mille vies pour être seulement un quart d'heure à Paris Je compris que m'étant déclaré si ouvertement on ne me permettrait pas aisément de sortir de ma chambre Je mesurais des yeux à la hauteur des fenêtres Ne voyant nulle possibilité de m'échapper par cette voie Je m'adressais doucement à mes deux domestiques Je m'engageais par mille serments à faire un jour leur fortune s'ils voulaient consentir à mon évasion Je les pressais Je les caressais Je les menaçais Mais cette tentative fut encore inutile